L'émission Tête à tête est enregistrée au Faubourg de l'île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Marie-Claude Nichols est impliquée dans la vie politique de la région depuis de nombreuses années. Elle a d'abord été mairesse de Notre-Dame de l'île Perrault pendant cinq ans avant d'être élue députée de Vaudreuil en 2014. Je la reçois aujourd'hui pour parler de son travail à l'Assemblée nationale. Bonjour Marie-Claude Nichols. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Je pense que c'est une première à la télévision, c'est sûr la télé, comme entrevue. Comme entrevue, oui, quelques capsules pendant la dernière campagne électorale. OK. Moi, Marie-Claude, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu d'abord de votre parcours professionnel. Bon, avant d'être députée de Vaudreuil, vous étiez quelqu'un d'autre. Oui, en fait, moi j'habite dans la région, j'habitais à Notre-Dame de l'île Perrault depuis les 20 dernières années. J'ai été avocate en droit familial. J'ai travaillé pour Brigitte Brunet, j'ai travaillé pour Romain Chartrand. Ma pratique, je dirais que 80 % de ma pratique était à Valéphile et l'autre 20 % à Montréal. OK. Donc, une pratique en droit familial. Après ça, vous êtes devenue mairesse, on parle de 2011? Oui, 2009. La campagne électorale en 2009, j'ai formé une équipe, Options citoyens, avec laquelle je me suis présentée aux élections en 2009. OK. Pour être mairesse de Notre-Dame de l'île Perrault. Oui, la plus belle ville, la ville de Notre-Dame de l'île Perrault. C'est vraiment une belle ville. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vraiment faire de la politique active comme ça, municipale? En fait, j'avais été approchée quelques années auparavant, mais j'ai deux enfants. Les enfants étaient trop jeunes à cette époque-là pour donner du temps pour la ville, la municipalité. Quand j'ai été réapprochée en 2009, j'avais vraiment le goût de m'impliquer. Je voyais la ville aller, j'avais des idées, j'avais le goût que les choses changent un peu. Je me disais que peut-être mon implication pourrait apporter. Puis j'avais aussi des amis dans la ville qui avaient le goût de s'impliquer. Donc, on a formé une équipe, puis on s'est présenté en 2009. C'est une municipalité de combien de citoyens, d'habitants? Notre-Dame de l'Île-Pérot occupe environ, je pense que c'est 70 % du territoire de l'île, parce qu'il y a quatre villes sur l'île. On va les nommer, il y a Pinco, l'Île-Pérot, Terrasse-Vaudreuil et Notre-Dame de l'Île-Pérot. Ah, puis ça occupe 60 % du territoire? Oui, je ne suis pas sûre, c'est sûr. 70 % de Notre-Dame est agricole, puis sur l'île, je pense que c'est 60 % du territoire de l'Île-Pérot, c'est Notre-Dame. Et des citoyens, il y en a combien? Il y a à peu près 10 500 citoyens à Notre-Dame, tout comme à l'Île-Pérot. L'Île-Pérot aussi, c'est à peu près 10 500. Pinco, à peu près 14 000. Puis Terrasse-Vaudreuil, un petit peu moins, peut-être en 1800-2000 habitants à Terrasse-Vaudreuil. Puis là, je vais approximativement, on sait que ça fluctue, ça change avec les densités. Oui, c'est ça. Puis là, quand vous êtes partie en politique active provinciale, vous aviez débuté un deuxième mandat à titre de mairesse. Oui, j'ai été élue en 2009 avec mon équipe. Il y a seulement un membre de l'équipe qui n'était pas rentré en 2009. Oui, vous avez fait un mandat de 4 ans. Un mandat de 4 ans. Vous avez fait une course. Puis après, on a eu les élections en novembre 2013. J'ai été réélue à titre de mairesse par acclamation. Et d'autres membres de mon équipe aussi ont été élus par acclamation. Si je me souviens bien, j'avais deux conseillers qui retournaient en élections municipales. Donc, on m'a donné un coup de main. En tant que mairesse, j'ai fait du porte-à-porte avec mes conseillers. Ils ont été réélus. Par la suite, en décembre 2013, j'ai fait une petite course à l'interne à la MRC Vaudreuil-Soulange pour la préfecture. Oui, puis vous l'aviez eu, d'ailleurs. Oui. Alors, j'ai été élue préfet en décembre, novembre 2013, tout de suite après les élections municipales. Donc, j'ai été élue préfet à la MRC de Vaudreuil-Soulange. Et après ça, en mars 2014, on m'a approché pour... Pour les élections provinciales. C'est ça, pour être candidate pour le comté de Vaudreuil. Donc, ça a fait trois campagnes électorales en quatre ou cinq mois. C'était vraiment très rapproché. Un peu essoufflant, oui, effectivement. Oui, c'est demandant des campagnes électorales, c'est quand même... Parlons de votre métier de députée à l'Assemblée nationale, qu'on dit, c'est ça? Oui, de l'Assemblée nationale. Dites-moi, c'est quoi une semaine de travail, parce que vous êtes dans la circonscription de Vaudreuil, mais vous siégez là-bas, à Québec, à plus de 300 kilomètres. Oui, c'est 315 kilomètres de Vaudreuil. Parlez-moi un peu de l'horaire d'une semaine d'une députée ici. Oui, en fait, je suis contente d'en parler parce que je trouve que les gens ne sont pas toujours au courant de l'horaire de la députée de Vaudreuil. Alors, bien, de la façon dont ça fonctionne, on est les lundis et les vendredis dans le comté, au bureau de comté à Vaudreuil. Puis les mardis, mercredis, jeudis, on siège à Québec. Donc les mardis, mercredis, jeudis, il y a des périodes de questions à Québec, puis il y a des travaux en chambre, puis il y a des commissions. Donc là, ça dépend... Mais tous les députés, on est 125 députés à l'Assemblée nationale, 70 du Parti libéral. Donc c'est un rendez-vous pour les 125 circonscriptions du Québec. Les députés ont se rejoint à Québec les mardis, mercredis et jeudis. Est-ce que vous prenez le transport, le train pour travailler? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyagez avec votre voiture? Oui, je voyage avec ma voiture. J'ai essayé de voyager en train, c'est un petit peu compliqué les horaires, quand on a des enfants ou quand on a des urgences, les revenus, parce que... Vous êtes à pied, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais à Québec, c'est correct, parce qu'à Québec, moi, j'habite pas loin du Parlement, fait que je peux marcher pour aller travailler. Mais c'est plus pour se rendre ou pour revenir avec, comme je disais, l'horaire des enfants. Des fois, il y a une pratique de baseball le jeudi soir, quand je viens... Ben oui, parlons-en de la conciliation famille-travail. Oui, ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi, mais c'est faisable. Un petit peu plus difficile que quand j'exerçais des tâches au niveau municipal. Parce qu'au niveau municipal, on est sur le territoire, puis on rentre couchant à la maison à tous les soirs. Alors que là, on est trois jours semaine à Québec. Donc, c'est sûr que l'organisation est différente. C'est difficile aussi, on a un petit sentiment de culpabilité de ne pas être là pour certaines activités la semaine. Marie-Claude, une journée type d'une députée à Québec, le matin, le mardi matin, à quelle heure vous commencez? Bon, c'est... Dans le fond, les trois journées à Québec, c'est une semaine condensée en trois jours. En trois jours. Oui. Mais on n'a pas tous la mémorance. Mais comme je vous dis, moi, je me lève à 5h15, j'attaque les plaines. Fait que je fais un petit peu de jogging sur les plaines pour me libérer la tête. Parce que c'est vraiment ces trois grosses journées à Québec. Après ça, je suis à l'Assemblée nationale autour de 7h30. Puis après ça, le temps de placer nos choses. On a beaucoup, beaucoup de lectures. Quand on a des comités, quand on va au caucus, quand on rencontre des ministres, on a beaucoup de lectures à faire. Fait qu'on fait un petit peu de lectures. Puis après ça, ça part. Les rencontres, le caucus, la période de questions, les commissions, sièges au Salon bleu. Les repas. Les repas doivent être utilisés aussi à des rencontres. Oui, oui, les repas. Bien, je vous dirais, moi, ma journée, je suis à l'Assemblée nationale à 7h30. Souvent, on finit à 10h, 10h30 le soir. On a une heure de lunch. Mais souvent, à l'heure de lunch, on s'en sert pour faire des séances de travail. Donc, on a une séance de travail. On nous envoie des petites boîtes à lunch. Fait qu'on mange nos boîtes à lunch pendant les séances de travail. Puis le souper, bien, le souper, on essaie de sortir un peu, marcher dehors, prendre l'air. Parce qu'il reste la soirée à faire. Il faut vous ventiler un peu. Puis là, si votre fille vous a texté, vous attendez une pause pour pouvoir lui parler. Bien, là, souvent, je sors du Salon bleu. Je m'assure qu'on est en nombre suffisant. Puis là, je sors du Salon bleu. Puis là, on fait un petit FaceTime. Elle me texte avant. Puis là, j'ai écrit, OK, bien... Dans une demi-heure. Oui, c'est ça. Je peux te rappeler dans une demi-heure. Ou des fois, elle m'envoie ses travaux par courriel. Puis je prends 15 minutes pour les corriger. Puis je lui renvoie. Puis oui, fait qu'on s'arrange un peu comme ça. Mon fils est plus vieux. Mon fils a moins besoin de moi. Il est au Cégep. Mais ma fille, elle a 14 ans. Ça fait qu'elle a besoin un petit peu plus de moi pour les travaux scolaires. Mais c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Oui, c'est des grosses journées. Trois jours qu'on est assis. Oui, c'est des grosses journées. Puis on revient... Bien, le jeudi, on finit aux alentours de 6 heures. Ça fait que ça nous permet de retourner dans nos comtés. Puis d'être dans nos bureaux de comtés le vendredi pour rencontrer nos citoyens, des gens d'affaires qui ont des questions ou encore être conférencière. J'ai été récemment conférencière à l'Association des gens d'affaires. Donc préparer... Ça veut dire qu'un homme comme moi qui a besoin de 10 heures de sommeil ne pourrait pas être député parce que vous en avez à peu près 5, 6 par nuit. Il faudrait récupérer. J'avoue que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de sommeil. On est vraiment... Puis c'est 7 jours semaine, là. Puis je ne me plains pas parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, là. Mais c'est vraiment 7 jours parce que les fins de semaine, il y a les activités. Oui, il y a tout ça. On est toujours dans notre... On est toujours dans notre poste de député, autant qu'on soit à l'épicerie. Moi, je vais à l'épicerie. Les gens viennent m'avoir. Ils ont un commentaire sur le projet de loi sur les chiens dangereux. Ils ont des commentaires sur les armes à feu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus voir pour le dossier des armes à feu. Fait que les gens ont une opinion politique aussi. Puis ils veulent la partager avec leurs députés. Puis c'est correct parce que moi, je prends cette opinion-là. Puis je la dis au caucus, je le dis. J'ai rencontré 5, 6 citoyens qui m'ont parlé de telle, telle chose. Et quand vous allez dans votre circonscription, parce que vous allez à pratiquement tous les événements, là, les associations, les lancements, les... Oui, on en a beaucoup. Dans Vaudreuil, on a beaucoup, beaucoup d'activités. Le comté de Vaudreuil, c'est un comté qui a comme une explosion démographique. Il y a beaucoup de regroupements, beaucoup d'organisations. Il y a des gens super dévouis, il y a des bénévoles. Mais on est beaucoup sollicité, les députés, pour être présents dans les activités. Ça me fait toujours plaisir d'être là parce que ça me permet de prendre le pouls. Parce que je dirais que la tâche première de la députée de Vaudreuil, c'est vraiment de prendre le pouls de la population, de prendre ce qui se passe dans Vaudreuil et d'amener ça à Québec pour travailler les dossiers. Je sais que M. Couillard vous a donné un dossier supplémentaire cette année. Après le remaniement, il y a eu un petit remaniement. Vous êtes maintenant adjointe au WIP du caucus. Oui. C'est quoi un WIP? Oui, c'est ça. En fait, je suis WIP adjointe au gouvernement. C'est un rôle d'officier. Le poste de WIP en tant que tel, parce que souvent les gens me demandent qu'est-ce que ça fait un WIP. Un WIP, c'est un préfet de discipline. Donc le WIP, on intervient beaucoup auprès de nos collègues, auprès de nos collègues du caucus, puisqu'on est la partie gouvernementale. Donc au Salon bleu, on doit tout le temps s'assurer qu'on a le quorum. Donc le WIP, j'ai un groupe de garde et je dois m'assurer des présences de mon groupe de garde, que je suis en présence de personnes suffisantes si jamais les partis de l'opposition appellent le vote. Je dois m'assurer qu'on est majoritaire pour gagner le vote. Donc, puis les députés, quand on est à l'Assemblée nationale, on est beaucoup sollicités. On a des commissions parlementaires, on a des séances de travail. Donc, j'ai pas toujours tout mon groupe qui peut être avec moi au Salon bleu. Donc, voilà, je m'assure tout le temps d'avoir des collègues en nombre suffisant. Est-ce que vous pouvez intervenir si des fois on déroge de l'ordre du jour? Si c'est plus le leader qui fait ça, le leader adjoint, qui fait aussi partie des officiers parlementaires. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer. C'est un rôle disciplinaire. C'est d'aller les chercher des fois par l'oreille puis leur dire, bien, ta place, c'est au Salon bleu, il faut que tu sois assis à ton bureau. Parce que c'est pas tout le temps, on a tellement de choses à faire, on a des appels à retourner, il faut appeler dans nos... Oui, des imprévus. Donc, bien, mon rôle, c'est de leur rappeler qu'ils doivent être au Salon bleu. Marie-Claude, je pense que vous êtes... vous faites partie des députés les plus jeunes, je pense, à l'Assemblée nationale. Bien, je dirais que la moyenne d'âge est quand même assez élevée à l'Assemblée nationale. Oui, c'est 50 ans passés. Peut-être même un petit peu plus la moyenne d'âge. 60, ah oui? Oui, oui, non, tu sais, vraiment, j'ai des collègues, là, je dirais que la moyenne d'âge est plus élevée. C'est 60 ans, c'est vrai, c'est 60 ans. Bien, nous, dans notre caucus, on est 70, puis je dirais qu'on est peut-être 7 dans la quarantaine, ou début quarantaine, là, entre 30 et 40, là. Puis ça, ça vous donne une force, être jeune, c'est d'utiliser les médias sociaux. J'imagine qu'à travers votre travail, que ce soit votre bureau à Québec ou ici, dans la circonscription, est-ce que vous utilisez les médias sociaux? C'est certain que les plus jeunes, on influence les plus vieux, puis on essaie de leur dire... Oui, le réflexe est là, le réflexe est là. Je donne l'exemple, moi, quand je suis arrivée au bureau de comté de Vaudreuil, bien, les textos, on n'utilisait pas beaucoup les textos, mais moi, je texte beaucoup parce qu'entre autres, je passe beaucoup de mon temps au Salon Bleu, puis au Salon Bleu, bien, on ne peut pas répondre à nos appels, on ne peut pas, fait que j'utilise beaucoup les textos pour communiquer avec mon bureau de comté. Oui, c'est ça, avec les adjoints, fait que beaucoup, beaucoup de textos. Dans le Parlement aussi, on est souvent beaucoup textés si... Les réponses sont plus rapides aussi, il y a une question ou une réponse qui s'en vient rapidement. Oui, c'est ça, ça va rapidement. Si je cherche un collègue pour qu'il s'en vienne, je peux texter. Oui, fait que c'est sûr que pour les activités aussi, les médias sociaux, je trouve que c'est important, ça me permet, je parle, mettons, du Facebook, du Twitter, ça permet aussi à la population de suivre ce que fait la députée de Vaudreuil, et dans quelles activités on va. Des fois, je fais des déclarations de députée à l'Assemblée nationale. Je n'ai fait une récemment pour notre capitaine à la Sûreté du Québec, Ginette Séguin, qui est partie pour un mandat de commandante à Rouyn-Noranda. Ici, dans Vaudreuil? Oui, 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 oui! Elle nous a quittés pour un autre poste. Alors, vous avez... Oui, j'en ai profité pour prendre une minute pour lui rendre un petit dommage. Vous l'avez placée sur votre page? Oui, j'allais placer sur ma page Facebook. Il me fait plaisir de souligner et saluer une personne qui nous faisait très chère sur l'ensemble du territoire de la MRC Vaudreuil-Soulange et qui nous quittera sous peu notre capitaine à la Sûreté du Québec, Mme Ginette Séguin. Ma collègue, la députée de Soulange, joint sa voix à la mienne pour vous remercier sincèrement de votre travail, votre dévouement et votre implication dans nos comtés respectifs. Dites-moi, être une femme politicienne, est-ce que c'est plus difficile qu'être un homme politicien? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une égalité au niveau du caucus, au niveau de votre... Bien, je dirais d'emblée que c'est plus difficile d'être une femme. C'est plus difficile... Oui, oui, oui. Je suis certaine que c'est... Je n'ai jamais été dans la peau d'un homme, mais quand je prends du recul puis que je regarde ça aller, c'est certain. Je commencerais juste par un détail anodin qui est la tenue vestimentaire. C'est déjà plus compliqué la tenue vestimentaire d'une femme que la tenue vestimentaire d'un homme. Un homme a un complet, il change la chemise, la cravate, bien une femme, non. On ne peut pas porter la même robe pendant 5 jours puis juste changer le collier, ça ne passe pas. Ça fait que juste, ça, c'est anodin, mais c'est déjà un peu plus compliqué. C'est un fait. Mais pour le reste, oui, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut travailler un petit peu plus fort. Si on lève le ton, bien là, on passe pour... Oui, c'est ça. Quand vous vous levez en chambre pour venir donner la réponse de votre opposant, là... Oui. Il faut toujours trouver le bon ton. Si on n'a pas le bon ton, bien là... Oui, l'assurance, le ton. Des fois, on a des journées où on n'est plus fatigué. Si l'eau nous monte dans les yeux, bien on se fait dire « Ah, elle a failli pleurer, ce n'est pas... » Tu sais, ça fait que c'est difficile pour gérer les... Vous n'êtes plus jugés que les hommes. Oui, on n'est plus jugés. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on a de la misère en en recruter aussi. Votre collaboration avec Mme Lucie Charlebois, ça va bien? Oui, ça va super bien. Vous avez des projets qui travaillent avec les deux circonscriptions? Oui, je dirais que ça va vraiment bien. Entre autres, le pôle logistique. Oui, entre autres, le pôle logistique, mais au niveau de la collaboration Vaudreuil-Soulange, je dirais qu'on a créé vraiment une belle collaboration entre Lucie et moi. Entre autres, on a fait une activité de financement conjointe. C'est la première fois que ça arrivait puis c'est le premier ministre qui était notre invité d'honneur. Puis le premier ministre cite souvent, comme exemple, Vaudreuil et Soulange, la collaboration qu'il y a entre les deux. Oui, c'est génial parce que dans le fond, on ne se fait pas compétition. On travaille chacun dans notre comté. On a des enjeux différents, on a des réalités différentes. Mais quand on peut le faire ensemble, dans le fond, on a les mêmes organisations. On a la MRC Vaudreuil-Soulange, donc on a 23 mères. C'est sûr que les mères de Vaudreuil et les mères de Soulange, mais c'est souvent les mêmes enjeux. Quand on peut travailler ensemble, on peut unir nos forces ensemble pour faire avancer un dossier, pourquoi pas? Mais ça doit être plus facile aussi pour les décideurs d'une région, quand nos deux députés sont du même parti et qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Ça doit être un peu plus simple aussi. Oui, c'est certain. C'est certain que nous, on est dans le même parti, on est capable d'aller présenter nos dossiers ensemble au même ministre. C'est sûr qu'il y a un petit côté plus facile parce qu'on travaille dans la même équipe. Dites-moi, qu'est-ce qui vous anime le plus dans un métier comme député comme ça, provincial? Qu'est-ce qui est stimulant? Bien, ce qui est stimulant, je dirais que c'est le comté de Vaudreuil qui me stimule. C'est un comté, comme je disais, qu'il y a une démographie. C'est le plus haut taux de natalité. C'est la démographie qui est en pleine explosion, qui a le taux le plus élevé au Canada. Donc, je trouve ça... Je trouve qu'il y a plein de défis pour Vaudreuil. Explosion démographique. On va avoir un hôpital, vous l'avez annoncé. C'est ça, il faut... Ça prend beaucoup de... C'est ça, mon défi, c'est d'aller à Québec, tu sais, le Ville-Drapeau puis leur dire, écoutez, écoutez, là, Vaudreuil, je comprends qu'on ferme des écoles en Gaspésie, mais ici, on cherche des terrains pour mettre des écoles. Oui, oui, il y a des constructions. Donc, on a besoin d'hôpital, on a besoin d'infrastructures sportives, on a besoin des routes. Mais qu'est-ce qui fait ça, Marie-Claude? Qu'est-ce qui fait que notre région, Vaudreuil et la circonscription de Soulanges est une explosion comme ça, démographique? C'est le fait d'être près de Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, c'est mon opinion. Moi, je pense qu'il y a un mouvement de Montréal, du West Island, vers Vaudreuil, vers Soulanges. Soulanges aussi, je pense qu'elle a commencé à avoir des répercussions, les gens, la population vieillissante. Au-delà d'être près de Montréal, c'est quand même une région magnifique parce qu'on retrouve tous les services. On est urbain, rural, puis on offre plusieurs services, donc je pense que ça plaît aux gens aussi. On peut aller... On est à 20 minutes de Montréal quand il n'y a pas de trafic. 20 minutes, mais non. Quand il n'y a pas de trafic, 20 minutes. Des fois, il y a des contre-moments. C'est ça, mais on est 20 minutes de Montréal, puis d'un autre côté, on est à 10 minutes de la ferme, des vergers de la bonté. On peut aller chercher notre poulet de grain. Il y a vraiment... C'est vraiment, je pense, tous les services du rural et du urbain qu'on peut retrouver à Vaudreuil. Effectivement, effectivement. C'est appréhend. Les défis qui vont être devant vous dans les prochains... Bien, il reste deux ans à votre mandat. Après, ça, vous allez avoir les élections en 2018. C'est ça, oui. Quel défi vous voyez devant vous? J'ai vraiment plusieurs défis pour Vaudreuil. Des beaux défis. Oui, des beaux défis. J'ai le défi de l'hôpital, mais l'hôpital, c'est enclenché. Mon rôle est vraiment de suivre le dossier. C'est sûr qu'un hôpital, on ne bâtisse pas ça en deux ans, comme disait Dr Barrette quand il est venu faire l'annonce. Mais les sous sont là. On les voit... On voit les sous qui sont budgétés à chaque année. L'appel d'offres pour les plans cliniques. L'hôpital, je n'ai pas d'inquiétude. Ça va voir le jour. C'est les délais pour y arriver, évidemment. Il y a tout le temps des imprévus. Ça a été compliqué, l'acquisition des terres. Sur le plan économique, le pôle logistique, on en a parlé beaucoup. Où est-ce que vous vous positionnez? Parce qu'on est en baume aussi économique, au niveau des industries qui s'installent chez nous. Vaudreuil, je pense, que le parc industriel est très prolifique. Oui, mais je pense qu'en son, on a levé le drapeau au niveau provincial. On a dit, écoutez, on perd plein d'entreprises qui s'en vont s'installer à Cornwall parce que c'est difficile de s'installer ici dans Vaudreuil et dans Soulanges parce que c'est compliqué au niveau environnemental. Il y a les pères agricoles aussi. Oui, c'est ça. Donc là, on a un projet de loi qui s'en vient, le projet de loi 85 qui prévoit un guichet unique pour les entreprises qui veulent s'installer ici. Donc on a des belles choses qui s'en viennent. Ça va être des belles retombées pour Vaudreuil et Soulanges. On parlait du pôle logistique. Le pôle logistique, à la fin, c'est 12 000 emplois. C'est des emplois bien rémunérés. Écoutez, Marie-Claude Nichols, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On connaît un peu plus maintenant la femme, la députée de Vaudreuil. Merci. Ça me fait plaisir. Le bureau de circonscription de Marie-Claude Nichols est situé au 416 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai cofondé le centre prénatal des jeunes familles parce qu'on a constaté qu'il y avait un manque de ressources dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour les jeunes familles. On a une halte garderie qui est un service offert sporadique. Donc les parents peuvent arriver le matin même pour venir porter leur enfant. On accueille des enfants qui sont lourdement handicapés ou des enfants avec un développement régulier. Puis on a la chance d'avoir une éducatrice spécialisée pour s'assurer de leur offrir une belle stimulation tout au long de la journée. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a comme modèle d'affaires l'économie sociale durable. On a une équipe de professionnels qui sont des travailleurs autonomes qui nous louent des locaux. Et c'est les revenus de location qui nous permettent de pouvoir financer les activités qui ont lieu au centre. On a la chance ici au centre d'avoir une grande équipe de professionnels de la santé. Donc on est une vingtaine au total. Puis c'est tous des professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans les grands centres hospitaliers dont l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc on a une grande équipe de physiothérapeutes qui vont traiter les enfants en pédiatrie de la naissance jusqu'à l'adolescence. On a aussi des physiothérapeutes qui ont une spécialité très rare au Québec qui est la physiothérapie respiratoire qui permet de traiter les poumons chez les enfants, mais aussi chez les adultes. On a aussi des physiothérapeutes qui ont une expertise en rééducation pénérale qui vont traiter des problématiques par exemple comme les fuites d'urine, les problèmes de descente de vessie chez les femmes enceintes, mais aussi chez les femmes de tous âges. On a aussi une équipe d'ergothérapeutes qui traite les enfants qui ont des problèmes de motricéphine, de troubles sensoriels, de déglutition ou des troubles de vision. Et on a aussi une intervenante en zoothérapie qui va traiter les enfants avec des animaux. Ensuite, il y a une nutritionniste qui a une spécialité avec les enfants et avec les femmes enceintes. On a aussi dans l'équipe une psychologue pour enfants et une psychoéducatrice qui vont traiter les problématiques de gestion des émotions chez l'enfant et qui vont aussi pouvoir faire du coaching parental. Tu es roi! Tu es roi! Ouais! On a une orthophoniste qui traite les problématiques de langage chez les enfants, autant en français qu'en anglais. On a une équipe de chiropraticiennes aussi qui ont une expertise en pédiatrie et aussi en obstétrique chez la femme enceinte. Finalement, il ne faudrait pas oublier qu'on a des accompagnantes à la naissance et une concierge en lactation qui vont pouvoir aider les mamans en périnatalité. Nos professionnels vont aussi donner une contribution financière à l'organisme qui est le Centre prénatal des jeunes familles. Elles vont aussi faire beaucoup de bénévolats et démarrer beaucoup de projets pour la communauté. Donc, elles sont très impliquées. Nous offrons des conférences mensuelles gratuites avec la collaboration de nos professionnels car nous avons une forte conviction que la prévention, c'est important et nous voulons aider toutes les familles de Vaudreuil-Soulange. L'histoire de la ferme, ça a commencé avec mon arrière-grand-père qui est venu s'établir ici dans les années 20 à l'expropriation au Canada-Barnois. Ça s'est transféré à mon grand-père, mon père. Et maintenant, c'est moi et mon frère qui sommes propriétaires. Nous, on fait affaire avec la coop des frontières. Premièrement, je pense que c'est l'assurance d'avoir un prix équitable et juste. C'est transparent. Et aussi pour la qualité des services, des produits que la coop nous procure. Le premier avantage que je vois après être membre d'une coopérative, c'est que tu es propriétaire de l'entreprise. Ça veut dire que tu peux participer à la prise de décision pour la gestion et l'orientation de ton entreprise avec qui tu fais affaire. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Puis ensuite, c'est sûr, il y a toujours le ristourne qui est une différence que tu n'auras pas quand tu fais affaire avec une autre entreprise dans le privé. Dans le fond, il faut comprendre à la base qu'une coopérative agricole, ça appartient aux producteurs agricoles. Et eux, en assemblée annuelle, se votent les administrateurs, donc il y a 7 administrateurs à la coop. Puis eux, ensuite, se nomment un directeur général. Nous avons environ 900 producteurs sur notre territoire. Puis principalement, ça se retrouve dans le territoire des trois MRC, le Vaudreuil-Soulange, au Saint-Laurent, puis le Bois-en-Saléberie. Et on a 350 membres actifs dans ces 900 producteurs-là. Bien, la coop est impliquée dans cinq secteurs d'activité, dont les productions animales, les productions végétales, les quincailleries, les productions pétroliers et la commercialisation des grains. En fait, on utilise presque tous les produits qui sont en vente à la coop, que ce soit les aliments pour bétail, tout ce qui est intrain dans le végétal, carburant, puis on vend notre grain à la coop aussi. En fait, on l'utilise presque à plein potentiel, quasiment à 100 %. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501